les amis bonjour dans cette dernière partie de la dynamisation d'un thème bootstrap donc je rappelle les étapes donc on a créé la bdd avec les deux tables articles et thèmes et on a créé le formulaire d'insertion, on a créé le fichier de traitement d'insertion, on a créé la page thème et maintenant la page thème doit envoyer une variable globale et des thèmes une variable normale et on doit afficher les articles correspondant ce thème là donc si on fait un saut sur la base donc dans la base il y a pour l'instant il y a un et deux comme thèmes d'insérer et dans thèmes il y a trois de mémoire il y a trois thèmes, il y a homme, femme et enfant voilà donc le but c'est par exemple si je choisi le thème 2 je dois oui bien il doit m'afficher les articles correspondant à femme qui normalement c'est de là voilà c'est bien et on était arrêté sur ça c'est le code de la page article donc la page article elle correspond elle ressemble à la page thème sauf la partie affichage des images on va la modifier un petit peu c'est à dire alors dans la ligne images c'est à dire on va essayer de générer les articles à partir de la base donc cette page là on va la modifier un petit peu c'est à dire on va laisser qu'une image une seule image dans un premier temps on va faire comme ça alors les images ça fait attention savoir quand est-ce qu'on arrête là c'est en général c'est pas il faut aller doucement donc si je pour mieux voir la section donc il y a deux lignes je vais supprimer la première ligne je vois on va être sûr et je suis pas sur le bon alors dans le titre des surformes donc là c'est pas sur formes index donc index voilà et donc là j'ai plus d'images puisque j'ai supprimé toutes les images ici ici donc là c'était pas le but alors le but c'est ça c'est de laisser voilà donc les images ça commence là il y a cette première image, cette deuxième image, cette troisième image, quatrième image, cinquième image et sixième image et après c'est fini donc je vais supprimer tout ça je laisse qu'une image d'accord alors je vais voir pour être sûr voilà il y a une image bon je veux pas cet effet là dans la partie article dans la partie thème c'est bien mais dans la partie article non je ne veux pas donc je vais aller voir un petit peu de près le code et je vais essayer de le supprimer donc là le je vais ouvrir les filiens je n'ai pas besoin voilà tac il met un truc ici mais bon c'est pas grave donc euh est-ce que c'est est-ce qu'on peut enlever ça c'est div class caption euh image bon finalement je vais enlever tout ça je laisse que je laisse que je laisse que l'image c'est un peu simple voilà il y a une image voilà donc quand il y a des thèmes envoyés il faut qu'il m'affiche les articles ici alors image responsive sur Bootstrap ça veut dire que euh cette image là qu'on va afficher sur un sur un petit écran qu'on a en portable tout ça il est un seul modifié voilà c'est ça en fait ici je suis là et après elle change donc c'est moi qui euh donc ça c'est géré automatiquement par euh par euh par euh par euh Bootstrap et ça ça veut dire que pour un petit écran je vais mettre 3 images par ligne voilà si vous voulez modifier ça vous le modifiez ici c'est-à-dire une ligne on a un endroit à 12 donc si il y a 3 images 4 plus 4 plus 4 ça fait 12 voilà donc si je mets ici par exemple la 2 euh ça veut dire que je peux afficher jusqu'à 6 images par ligne ce qui est pas possible de scaler voilà voilà alors euh je veux que je veux que mon je veux afficher euh je veux afficher euh je veux afficher le l'image et je veux afficher le prix ou une description ou une description et le nom de l'article voilà je vais commencer par afficher les images et après on verra pour les autres voilà tac alors ces images là c'est je veux qu'elles soient générées automatiquement par une donc je suis obligé de mettre des scripts PHP alors script PHP elle commence par PHP la fameuse include include euh pour euh pour la connexion et 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 avec plus c'est une select mais je vais tout sélectionner hein article avec les recats de préparer et des thèmes et des thèmes égale 2 points et des thèmes aussi et l'autre en complétion c'est pas mal ça aussi c'est très pratique je veux juste faire un petit espace là les deux points il faut qu'ils soient collés et des thèmes donc je prépare ma enquête je lance la data bdd qui est l'objet avec la méthode prépare vous remarquez ici que puisqu'il y a la clause ouverte je ne vais pas utiliser query mais plutôt je vais utiliser prépare et execute donc là la data rec après je mets ça dans un résultat je prends le résultat je crois que l'on voit un objet et je pointe sur execute execute même si on a un seul résultat il faut le mettre dans un table dans un table associatif donc là c'est idthème donc je mets idthème comme clé et la valeur c'est delta mais cette fois-ci get get et c'est arrivé idthème génial l'autocomplition c'est bien pratique alors je suis obligé de faire une fête sur une fête sur une fête à vous de voir après sachant que ça envoie les deux tables tableau associatif numérique les résultats sont se forme table associatif et tableau numérique donc les deux là j'ai pas besoin de la clé non plus dans ce cas là donc je vais mettre dans un deuxième résultat vous allez voir après que quand on va faire de l'orienter objet on va éviter d'écrire tout ça en préparant des méthodes à l'avance et c'est bien pratique aussi donc voilà mais ça ça doit être dans le for each sauf qu'ici faites attention bon ça c'est du code des codes html donc si on le met dans un script php ça marche pas donc ça je peux le sortir puisque j'ai pas le modifier donc je vais le mettre là à l'avance ça m'évite de et le div aussi je ferme ma script php alors on a dit que ça ça doit changer donc tout ça je vais le mettre je suis obligé je vais le mettre dans un écho je vais le mettre dans un écho donc l'écho est là je vais le mettre ici je peux l'utiliser un alt si je veux ça c'est ça c'est juste montrer le principe après c'est à vous de faire le et ici je dois mettre l'image l'image attention il faut que je ferme le commentaire concatenation avec la variable je concatine encore et je ferme par contre delta value et il faut préciser parce que c'est un tableau de valeurs donc il faut préciser quel champ quelle colonne allons-nous choisir donc moi je vois la colonne image donc il y a deux solutions soit vous mettez lien image article ou bien vous compter 0,1,2,3 et donc ça sera 3 ce qui est plus pratique mais même le problème c'est que si quelqu'un passe derrière vous il faut qu'il aille voir dans la base de données sinon le 3 ça ne lui dit rien du tout donc le code il est moins clair dans ce sens là mais bon il est plus rapide aussi c'est à vous de voir après ça dépend de chaque projet comment vous travaillez je vais vous utiliser l'un ou l'autre alors le delta raise pardon il faut voilà je modifie ça alors le delta raise je le prends et j'applique la méthode fetch fetch je peux le mettre dans une variable après la mettre ici ou bien pour gagner un peu de temps l'espace je la mets ici directement ce sera plus facile alors je reprends dans cette ligne là il va m'afficher les images de la base correspondant à ce thème là voilà en mettant les adresses des images ici voilà c'est ça le principe et il va en faire ça autant de fois que c'est possible d'ailleurs tant que dans ce cas là dans ce cas là on a deux images correspondant au thème 2 si j'applique sur le thème 2 il doit m'afficher deux images à la suite voilà c'est le test et donc bootstrap ce qui est génial c'est que bootstrap il va gérer l'emplacement des images automatiquement c'est à dire si vous avez quatre images trois images si vous avez trois images il va les mettre sur une ligne et si vous avez quatre images il va mettre trois sur une ligne et la quatrième il va mettre dans la ligne suivante et ça c'est géré automatiquement voilà voilà on va voir tester ça voilà ça marche et cette image là il trouve pas parce que tout simplement peut-être il n'a pas le bon il n'a pas la bonne la bonne adresse ce que je vais faire c'est que je vais supprimer ça en temps de faire la faim je vais aller dans le formulaire je vais rajouter une autre image pour tester donc là il y a form tac je vais mettre on oh là j'arrive pas à appeler sur le bon bouton donc il y a plein de contrôle qu'on n'a pas encore fait mais bon article et là je vais mettre l'image que j'ai sur le je vais mettre celle-là open pour envoyer est-ce que maintenant non ça marche pas ça marche pas je vais aller voir au niveau de la base bon bon l'image elle est bien là au niveau de l'affichage il y a un problème donc je commence tac et c'est le thème de est-ce que voilà voilà mais il affiche il affiche il affiche je pense que c'est une c'est une image qui a qui glisse ici donc l'emplacement il est pas bon je comprends pas pourquoi je vais aller voir je vais aller voir le code est-ce que c'est une seule image ou est-ce que c'est plusieurs images si c'est une seule image alors c'est normal si c'est plusieurs images alors c'est pas normal mais là c'est bon c'est une seule image cette image il est comme ça c'est une capture comme ça donc c'est normal après on peut jouer sur le code php euh botstrap pour ça s'affiche dans le même le même emplacement alors euh je crois que ce code là ce que je vais faire je vais mettre all for each c'est-à-dire c'est-à-dire il va euh refaire toute la diff ce qui est bien sûr important je vais pas faire attention à ça mais bon et pareil pour la diff et ça c'est le code html donc faites attention il faut qu'il soit absolument dans un écho sinon euh vous allez voir apparaître des erreurs parce que php il va pas comprendre ce que ça fait ici alors on essaie là pendant le moment là le problème il doit être corrigé voilà parce que j'ai choisi des images pas de la bonne taille donc il y aura cette première image deuxième et trois euh euh alors pourquoi trois alors pourquoi trois au thème il y a que deux parce qu'il y a une image là il y a une image que j'ai pas encore supprimé bon je vais supprimer comment euh parce qu'elle sera là par défaut tout le temps voilà il y a une première image deuxième image donc après il faut euh faut qu'on vous préparez des images selon euh sur mon thème euh voilà alors dans la suite euh si je veux euh euh par exemple afficher euh la suite euh le texte les deux textes moi je veux dire euh euh dans la diff il y a plusieurs façons de faire mais je peux faire euh 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 juste ici euh un écho euh 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 tac voilà et là je vais insérer le nom alors le nom si je compte penser un deux je mette je mette le nom et le prix concatiner avec euh euh donc un truc comme ça de ce genre on l'a reçu juste pour faire euh euh faire joli euh et alors concatiner avec euh donc la nouvelle couleur là un un seul comme ça très bien tac et par contre là deux non c'est pas deux là c'est un pour ça c'est un deux vous pouvez chercher par exemple je sais pas euh Le symbole de l'air a trouvé forme, on va dans forme et on va le chercher, le symbole de l'air qui est là, après ça c'est pas un problème, on peut l'ajouter tranquillement, deux semaines, tac, et alors on va aller voir, on était où, on était là, là, on est pas là, donc on part ici, on était dans le thème 2, voilà il fait comme ça, à chaque fois il affiche le nom de l'article, alors voilà, normalement c'est fini. J'en fais un dernier test, donc on va insérer dans le thème 1 dans cette fois, le thème 1 on, là je vais mettre 23€, notre article test fin, rappelez-vous de 23€, notre test fin, et là nous allons choisir, voilà on va aller, on va choisir l'image de ce cheval, à peine, et j'envoie, donc, je vais aller, je reviens ici, donc le thème 1, c'est lui, je vais voir apparaître ce cheval, voilà c'est le cheval, test fin, 23€, voilà, c'est fini, donc, moi je vous conseille vraiment d'aller, de revoir le cours sur Bootstrap, et dans Open Classroom, et voir comment, comment ça fonctionne, parce que c'est un, c'est un framework très très, très très riche, il peut vraiment vous faciliter la vie, et surtout vous permettre de faire des choses interactives, jolies, sur votre site. Voilà, donc je vous remercie de l'avoir suivi ce cours, et à une prochaine fois, au revoir.